Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de journée. Non, ça va. Juste moi, cette nuit, c'était pas la forme. Je sais pas ce que j'avais. J'ai voulu me lever une fois quand Andréa pleurait. Sauf qu'au moment de me lever du lit, j'ai perdu un peu l'équilibre. J'avais comme la tête qui tournait. Enfin, pas la tête qui tournait, mais... Comme l'impression d'être complètement bourré. Alors que, bon, bien évidemment, j'ai pas bu. Et, je sais pas, grosse bouffée de chaleur. Je sais pas, je me sentais pas bien. Comme si j'allais un peu tomber dans les pommes, mais sans tomber dans les pommes. C'était trop bizarre. Et ça m'a fait ça jusqu'à ce matin. C'est-à-dire que je me suis réveillé une deuxième fois cette nuit. Ça m'a fait la même chose quand Andréa pleurait. J'ai voulu me lever, mais je sentais que j'étais pas bien du tout. Et il ne valait mieux pas que je le prenne dans les bras, on sait jamais. Et là, ce matin, ça va mieux. Ça va mieux, même si je suis un peu fatigué, ça va mieux. Je sais pas ce que c'est. J'ai regardé un peu sur Internet, mais moi, en regardant sur Internet, si on regarde sur Internet, je crois qu'on se tire une balle. Donc, bon, là, ça va mieux. Ce matin, en me levant, là, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, en espérant que ça le refasse pas. Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas ce que c'était. En tout cas, c'était pas la joie. Il y en a un, mais ça va, il est toujours aussi éveillé. Oh, mon fils. Cette nuit, il a fait un 23h, 5h du matin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vous avais dit que j'allais vous faire un retour par rapport à la balancelle automatique. C'est un échec. C'est un échec. Peut-être que pour l'instant, il est trop petit ou peut-être qu'il l'accepte pas encore, mais ça change pas. Il préfère vraiment les bras. Il préfère être dans nos bras. Il est plus calme. Je crois qu'il n'est pas resté plus de 5 minutes d'affilée dans la balancelle automatique. Donc, bon. Voilà. Pour nous, c'est un échec. J'en suis sûr que pour beaucoup, beaucoup de bébés, ça a sauvé la vie des parents. Mais pas pour nous. J'en suis sûr que pour nous, c'est un échec.